Le dernier village, ça veut dire que les villages sont vraiment en danger. C'est ça ce que je voulais montrer avec mon projet. L'expo, c'est très intéressant dans la mesure où elle nous montre comment les infrastructures, les villages, comment les gens quittent les villages pour aller dans les villes et vivre là-bas malgré la vie qui sert là-bas et tout. Et en plus, la solidarité qui existe dans les villages, qui manque aussi au niveau des villes. Et ça, c'est une très bonne idée. Je me suis occupée de l'architecture des maisons et j'ai trouvé les maisons abandonnées. Et de l'autre côté, j'ai trouvé des maisons nouvelles, mais pas très individualistes. Et de la deuxième part, je me suis occupée du villageois parce qu'à mon opinion, les villageois et les histoires qu'ils racontent, ils représentent l'histoire du village. C'est une première partie de l'exposition « Le dernier village ». On a essayé de capter ce moment historique, universel en même temps, en Allemagne et au Sénégal. Aujourd'hui, on a commencé avec l'Allemagne et quelques exemples des villages en transformation du sud au nord en Allemagne avec la photographe Sylvia Forsten. « Il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus d'écoles, ni jardins des enfants, ni des boutiques. Et ils sont devenus des lotissements seulement. Ça ne fait pas survivre les villages. Ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles idées pour que les villages, ils peuvent exister. Par exemple, le tourisme rural, c'est une chance pour les villageois. Il faut voir que les villages, ils conservent aussi leur caractère. Autrement, les villages, si on ne fait pas ça, si on ne trouve pas de nouvelles idées, ils n'ont pas de la chance à survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada